bonjour à tous c'est jardimaux donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de ma situation dans mon élevage en ce moment avec le covid et la grippe aviaire donc je vous avais dit que je parlerai pas trop de tout ça que je ferai pas trop de vidéos là dessus parce que c'est un peu chiant le covid on entend parler tout le temps à la télé la grippe aviaire en ce moment c'est un sujet un peu saoulant donc ça casse complètement le moral mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo fin 2020 pour vous parler un petit peu de ma situation actuellement dans l'élevage parce que c'est bien aussi de savoir qu'il y a des complications dans l'élevage et vu que ma chaîne c'est une chaîne d'élevage je voulais vous parler de ma situation actuellement et n'hésitez pas à me dire vous vos situations actuelles dans l'élevage avec le covid la grippe aviaire comment ça se passe je sais qu'avec certaines personnes tout se passe bien et d'autres c'est un peu compliqué donc dites moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de regarder vos commentaires et j'espère en cas que pour vous tout se passe bien mais en ce moment pour moi c'est très compliqué et du coup je voulais vous en parler fin 2020 évitez d'en parler début 2021 parce que ça va casser le moral j'espère que 2021 sera un petit peu mieux donc je voulais vous faire cette vidéo fin 2020 pour vous en parler un petit peu de ma situation actuellement de comment ça se passe de ce qui s'est passé un petit peu reparler un petit peu de ce qui s'est passé précédemment et ce que je pense qui va se passer ensuite je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo mais vous inquiétez pas je vais pas en faire une série c'est juste une vidéo là comme ça et j'en ferai peut-être une si jamais ça ne passe pas j'espère que ça passera j'espère ne pas refaire d'autres vidéos comme celle ci mais voilà je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la situation actuellement et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous comment ça se passe en tout cas j'espère que ça se passe très bien du coup tout d'abord on va parler de ma situation actuellement comment ça se passe aujourd'hui ce que ça se passe dans mon élevage comment ça se passe donc déjà comme vous pouvez l'entendre il pleut c'est la saison il pleut forcément c'est la pire saison c'est horrible donc le covid plus la grippe aviaire plus la pluie déjà que d'habitude la pluie ça m'embête en ce moment j'ai envie de faire je pars enfin bref c'est vraiment l'enfer en ce moment c'est vraiment super compliqué le covid la grippe aviaire la pluie le temps enfin tout j'aurais préféré qu'il gèle très fort que qu'il pleuve comme vous pouvez l'entendre actuellement il pleut pleut tout le temps de toute façon ça ne s'arrête pas tout est imbibé de flotte et en fait voilà j'ai une complication en plus que je pense beaucoup ont le covid et la grippe aviaire donc le covid heureusement là il y a un petit relâchement on va dire on sort du deuxième confinement et il y a juste les couvre-feu en ce moment donc je pense que si vous ne vivez pas dans une grotte vous avez dû en entendre parler à moins que certains aient pété un câble et cassé leur télé et leur radio pour ne plus en entendre parler mais à part pour ces personnes là voilà sinon on est sorti je le précise on est sorti du deuxième confinement maintenant il ya le couvre-feu le soir et c'est tout quoi mais c'est quand même très chiant d'autant plus que en ce moment on a bah là il ya les fêtes de noël etc donc c'est un peu compliqué mais on a la grippe aviaire qui est là et qui nous empêche totalement de vendre donc au mois je vais pas vous le cacher j'ai vendu un tout petit peu une personne ou deux qui sont proposés qui habitent pas loin de chez moi de venir me chercher des bêtes donc c'est eux qui ont voulu donc j'aurais vendu des bêtes et ça me soulage un petit peu mais voilà c'est très mauvais de vendre en ce moment c'est très mauvais de faire entrer des bêtes dans son élevage donc actuellement j'ai aucun nouveaux arrivants donc c'est que des complications c'est c'est juste horrible on sort du confinement donc là j'aurais totalement pu vendre avant noël mais il ya toujours la grippe aviaire qui nous bloque et toujours un truc donc c'est horrible et actuellement je tiens à préciser que je veux dire clairement les chiffres des animaux que j'ai actuellement j'en ai environ 300 et même un peu plus alors qu'à cette période là normalement j'en ai 150 donc j'en ai le double de ce que je devrais avoir actuellement donc c'est juste horrible c'est beaucoup trop et bah vous vous doutez que l'herbe avec 300 bêtes surtout que pour ceux qui me suivent régulièrement vous savez que j'ai plus beaucoup de poules donc c'est pratiquement 300 canards qui sont là donc c'est énorme et même tout mon terrain je suis en train de perdre toute mon herbe parce que normalement j'en ai 150 qui sont censés partir donc je vois souvent des gens qui me disent mais tu perds ton herbe pourquoi tu t'en débarrasses pas etc mais on ne peut pas on ne peut pas tout simplement donc je me retrouve avec beaucoup de bêtes et qui dit beaucoup de bêtes avec ce temps bah qui dit de la boue bien sûr qui dit pas de nouveaux arrivants du coup parce qu'en ce moment on est bloqué qui dit aussi beaucoup plus de nourriture qui dit beaucoup plus de nourriture dit beaucoup plus d'argent dans la nourriture et qui dit beaucoup plus d'argent dans la nourriture dit beaucoup moins d'argent pour faire mes parcs donc c'est un jeu sans fin c'est juste catastrophique la situation actuellement mais je pense j'espère en tout cas que ça va se débloquer avant déjà je pense que mi janvier on commencera à entendre beaucoup moins parler de la grippe aviaire là la migration se termine petit à petit et après il ya toujours les histoires des bêtes qui sont transitées par ci par là je sais pas trop si ça se dit mais les contacts encore entre les bêtes qui sont malheureusement encore déplacés mais logiquement ça devrait commencer à se terminer et en tout cas j'espère que ça va se terminer ça fera déjà un truc en moins ensuite on entendra toujours parler du covid mais le covid petit à petit je pense que vous savez il va faire un peu partie de notre vie même si bon il ya l'histoire du vaccin je vais pas parler de ça parce que c'est pas le sujet mais pour l'instant je pense que malgré le vaccin on va encore en entendre parler au moins toute l'année 2021 donc à mon avis on va faire déconfiner reconfiné déconfiner reconfiné et ainsi de suite donc il va falloir vraiment bien gérer pendant les coups de déconfinement et faire partir les bêtes tout de suite quoi mais là actuellement ce que je crains c'est que là on vient d'être déconfiné il ya toujours la grippe aviaire quand la grippe aviaire ne sera plus là on sera reconfiné je pense même qu'on sera reconfiné juste après noël avec toutes les complications qu'il ya là donc bref mes bêtes ne vont jamais partir et qui dit avoir autant de bêtes alors qu'on se rapproche de la reproduction dit une repro qui va être galère donc je vais faire tout mon possible pour les faire partir le plus vite possible et pouvoir faire ma repro en janvier février quoi mais c'est compliqué et puis en plus de ça j'avais réservé pas mal de bêtes qui me manquait et malheureusement bah vu que j'ai pas pu aller les chercher forcément les gens les ont vendu donc ce qui est compréhensible enfin compréhensible oui non parce que c'est risqué de vendre en ce moment mais je les comprends quand même vous n'avez pas pu aller les chercher donc il ya pas mal de reproducteurs qui vont me manquer malheureusement pour ma reproduction 2021 mais c'est comme ça déjà je suis très content parce que j'ai beaucoup de repos en plus mais là le plus gros des problèmes c'est que j'ai quand même environ 150 bêtes en trop à nourrir et ça me coûte cher et du coup ça va me compliquer la vie pour 2021 essayer de faire un petit peu de bénéfices quoi bien sûr et ensuite il ya un autre sujet très important c'est au niveau de la sélection les expositions etc bah déjà tout est annulé quoi il ya peut-être moins court qui aura lieu mais honnêtement j'ai eu du mal à y croire mais elle sera que en pigeon et en lapin il n'y a pas de volaille vu qu'il y a la grippe aviaire mais j'ai du mal à croire que ça va se faire je pense qu'on sera reconfiné malheureusement mais du coup bah les expos j'étais censé exposer pas mal cette année mais c'est totalement annulé donc bon j'espère que pour 2021 ça ira mieux ça je peux je peux m'en passer quoi mais c'est compliqué surtout que j'avais sélectionné des sujets j'en avais même toiletté pour limoges etc donc c'est beaucoup de problèmes bien sûr mais du coup j'ai sélectionné les plus beaux sujets je les ai mis dans mes repos et avec les repos que je vais à voir j'espère sélectionner pas mal de beaux sujets pour l'année prochaine c'est juste une année de perdu quoi mais l'année prochaine j'espère beaucoup que ça ira mieux j'espère que le vaccin ou autre va commencer à faire effet histoire de d'arranger les choses mais c'est vraiment très compliqué c'est sûr et je sais que beaucoup sont dans la même situation que moi mais là vraiment le pire c'est qu'en ce moment j'en ai 150 en trop il pleut et du coup c'est vraiment compliqué mais j'espère que ça ira mieux de façon je vous donnerai des nouvelles sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet et je referai certainement quand même une petite vidéo en février 2021 je pense pour vous faire un petit point là dessus pour voir comment ça va se passer je vais faire une petite playlist sur ma chaîne quand vous irez sur la page d'accueil vous pourrez voir petite playlist où je fais des petites vidéos comme ça de temps en temps mais je vais pas en faire beaucoup parce que c'est un peu saoulant de me voir parler de ma situation comme ça et de parler du COVID grippe à verre c'est vrai que c'est chiant dites moi en commentaire si ça vous plaît ou pas mais je pense que c'est chiant en tout cas donc j'en ferai juste une de temps en temps pour vous faire un petit bilan mais j'en ferai pas très souvent quoi et tout dépendra de la situation aussi quoi tout dépend s'il y aura un moment où ce sera mieux d'en parler ou pas je vous donnerai les nouvelles de tout ça mais bref en ce moment c'est très compliqué avec avec l'élevage ensuite au niveau du jardin je vous en parle vite fait j'ai une petite parenthèse de ça il n'y a aucun problème en ce moment avec le jardin je suis pas du tout bloqué il va juste falloir que je fasse ma commande de légumes de graines à planter sinon c'est tout je suis pas du tout bloqué donc le jardin tout va bien mais c'est l'élevage qui me bloquent là j'ai commandé mes bagues donc normalement devraient arriver très bientôt donc je ferai une vidéo quand je vais les avoir bien sûr mais pour l'instant je sais pas du tout si je vais les recevoir j'espère normalement oui mais il y a plein de petits trucs comme ça un peu stressant donc en ce moment c'est pour moi et je pense pour beaucoup de gens c'est un peu difficile de façon pour tous les jeunes même au niveau de ma vie personnelle je trouve aucun travail rien du tout en ce moment c'est trop compliqué donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps en ce moment sur youtube et dans l'élevage parce que youtube voilà je vous le cache pas il fait gagner un peu d'argent donc c'est mieux que rien mais en ce moment on trouve un travail et voilà je sais que c'est compliqué pour tout le monde et dans l'élevage c'est pareil c'est un enfer tout simplement donc dites moi vous en commentaire comment ça se passe pour vous mais pour moi ben voilà un petit bilan de comment ça se passe en ce moment normalement je pense que j'ai rien oublié je vous ai un peu tout dit mais j'espère que ça ira mieux pour janvier février ma repro qui va commencer donc de toute façon vous verrez tout ça en vidéo et je vous referai une petite vidéo comme celle ci bilan en 2021 donc je pense en février mars pour vous reparler un petit peu de si ça s'est arrangé ou si ça se complique on verra mais j'espère que ça va s'arranger bien sûr logiquement ça devrait s'arranger il ya le vaccin etc après le vaccin on sait pas trop on connaît pas donc on verra du coup ben voilà un petit bilan de ma situation actuellement j'espère que vous n'êtes pas dans le même brin que moi on va pas se le cacher du coup dites le moi en commentaire vous comment ça se passe j'espère en tout cas que ça se passe très bien pour vous malgré toutes ces complications au niveau de votre élevage aussi au niveau de vous personnellement comment vous vivez ça parce que moi c'est c'est je me souviens il ya un an quand on a commencé à entendre parler du coup vide ça je me disais ouais ça va passer c'est une grippe tout ça et puis bah voilà quand on voit que ça arrive là c'est compliqué donc dites moi vous comment ce que vous en pensez en ce moment est-ce que vous dormez bien c'est bizarre de demander ça sur une chaîne d'élevage mais moi en ce moment je dors pas très bien c'est stressant c'est vrai que c'est à tous ces problèmes là c'est un peu angoissant quoi donc c'est pour ça que je trouvais que c'était aussi très important de vous en parler les complications dans l'élevage etc ça fait partie de l'élevage donc ça fait partie de la chaîne et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré que ce soit pas un sujet ouf dites moi si elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus dites moi si vous voulez d'autres vidéos là dessus courant dans l'année 2020 quoi donc en février et pourquoi pas plus tard si ça continue j'espère pas j'espère qu'il y aura très peu de vidéos comme celle ci honnêtement j'espère que il y aura celle là point c'est tout à la limite une deuxième parce que je suis presque sûr qu'en février il y en aura encore beaucoup mais dites moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça si la situation continue j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup mais dites le moi quand même si vous en voulez d'autres si bien évidemment ça continue du coup bah si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme en commentaire dites moi vous en commentaire comment ça se passe chez vous n'hésitez pas à partager la vidéo à checker tous mes réseaux sociaux je donnerai plein de nouvelles de tout ça aussi sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet qui sont dans la description n'hésitez pas à aller checker ma chaîne secondaire je voulais faire un petit un petit plus là dessus depuis deux jours j'ai commencé à sortir pas mal de vidéos sur ma chaîne secondaire donc les anciennes vidéos que j'ai publié en 2014 sur mes anciennes chaînes youtube donc j'en ai posté plein sont vraiment drôle donc n'hésitez pas à aller voir le lien de la chaîne est dans la description vous dérouler vous allez dans les liens et vous allez dans chaîne secondaire et il y a plein de vidéos que je suis en train de poster dessus j'en poste et tous les jours donc mes anciennes vidéos quand j'étais tout petit avec mon ancien élevage donc n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était jardimaux ciao tout le monde m m m m m m m Sous-titrage ST' 501